Alors les amis, comme vous savez, chaque soir, je fais des émissions juste par rapport aux situations qui se présentent en République de Guinée. Et vous avez vu, j'ai fait une petite vidéo que j'ai enregistrée dans les bandes de midi, partager le live, où j'ai parlé du RPG Arc-en-Ciel et de ses fonctionnaires, soi-disant ces 280 policiers qui seraient soi-disant revenus, tout ce qui est mensonge. Nous savons dorénavant quels sont ces gens, quels sont ceux qui sont derrière ces fausses informations. Et bien évidemment, je vais aussi parler, qui est d'ailleurs le titre de notre live là, ce problème de passeport en Guinée. Mesdames et messieurs, vous allez partager ce live au maximum. Alors, je pense qu'il faut effectivement être un aveugle aujourd'hui et un sou pour ne pas constater ou pour ne pas se rendre à l'évidence par rapport à la dislocation du RPG Arc-en-Ciel de l'Intérieur. Quoi qu'on dise, quoi qu'on essaye d'avaler, de faire avaler en République de Guinée, tout est faux. Ce parti se porte très mal. Ça, c'est qui encore? Il me dit, tu es plus beau sans lunettes. D'accord, mais les lunettes, ce sont mes yeux. Merci beaucoup quand même pour la remarque. Alors, les amis, écoutez, je vous ai dit que ce parti va très mal. Le RPG Arc-en-Ciel va très, très mal. À Sigiri, il y a division totale. La capitale du RPG Arc-en-Ciel, il y a division totale entre les gens, entre les dirigeants de là-bas. Et cette division, la source serait venue de la capitale, entre les leaders malinqués et les leaders des autres ethnies. Voilà, disons les Kassori Fofala, les Tibous, tout ça là. Mesdames et messieurs, je suis rentré en contact avec l'un des chefs à Sigiri qui m'a dit, M. Kanté, écoutez très bien, il ne faut pas qu'on se cache la face. Aujourd'hui, le RPG Arc-en-Ciel tente à se diviser en deux grands partis. Je dis non, ça ne sera plus en deux grands partis, ça sera plutôt en deux petits partis. Parce qu'il y en a ceux qui veulent la présidence de Kassori Fofana pour assumer la succession. Il y en a ceux qui ne veulent pas du tout. C'est-à-dire que les adeptes de Mohamed Djianné et de tous ces cadres issus de la Haute-Guinée. Donc, parce qu'ils considéraient tout simplement les autres comme des arrivistes. Donc, mesdames et messieurs, moi je vous dis, restez tranquilles. Par rapport à cette problématique de parti politique RPG Arc-en-Ciel, tout ce qu'on vous raconte aujourd'hui par rapport au RPG Arc-en-Ciel, c'est faux et archi-faux. Ce parti-là est malade. Ça, c'était une mise au point par rapport au RPG. Alors, par rapport effectivement à cette lettre, à cette lettre ou à cette déclaration, je ne sais qui l'a fomentée pour dire que la fonction publique a repris 280 policiers qui ne seraient pas encore arrivés à l'âge de la retraite. Ça fait l'effet d'une bombe. D'accord ? On se dit, mais le gouvernement Mohamed Beavogui joue à quoi ? Le gouvernement colonel Mohamedi Doumbouya joue à quoi ? Il ne faut pas que ce gouvernement se foute de notre gueule. Vous ne pouvez pas venir sous des acclamations. Le peuple vous acclame, le peuple vous applaudit, le peuple vous aime. Et puis, vous faites des choses pour effectivement enchanter le peuple. Et après, vous dites que, oh non, telle personne n'était pas encore arrivée à l'âge de la retraite. Quand j'ai vu ça, je dis, non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas une information réelle. Je dis, ce n'est pas possible. Mais je me suis réservé, je me suis réservé, du moins, à ne pas faire le live là-dessus. Parce que, comme vous savez, je n'aime pas donner des fausses nouvelles. Non, 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 non. Je ne perdrai jamais ma crédibilité en donnant des fausses nouvelles, des nouvelles qui ne sont pas réelles. C'est pourquoi j'ai attendu. J'ai attendu appeler mes collaborateurs en Guinée, qu'ils me donnent d'abord l'information. Eux aussi, ils m'ont dit d'attendre. D'attendre jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le ministère même de la fonction publique. C'est pourquoi je n'ai pas fait de sortie là-dessus depuis hier. D'accord ? Parce qu'ils ont mis, oh, bafoué, bafoué est revenu. Mais écoutez, vous avez vu la sortie du ministre des Travaux, le ministre de la fonction publique ? Il a dit tout simplement que c'est faux. Ce sont des gens qui sont derrière tout ça là. Pour essayer de décrédibiliser le gouvernement Mohamed Beavouki. Pour essayer de salir ce ministre-là. Pour essayer de mettre en mal ces gens. Essayer de dire, oh non, c'est des gens, ils n'ont aucune compétence. Voyez-vous ? C'est des gens qui n'ont aucune compétence. Comment on peut mettre quelqu'un à la retraite et puis reprendre la personne ? C'est comme ça. Mais on sait qui est derrière tout ça. On ne va pas chercher loin. Mais c'est des militants sympathisants du RPG arc-en-ciel. Ce sont eux. Ce sont des informaticiens du RPG arc-en-ciel. Ceux qui sont chargés pour faire la désinformation. Mais c'est quand même catastrophique. Vous imaginez ? Qu'il y ait un fichier où tout le monde est recensé. Tous les fonctionnaires sont recensés. On connaît leur date de naissance. On connaît leur entrée en service. D'accord ? Et on sait quel âge ils ont aujourd'hui. On sait combien d'années ils ont faim dans la fonction publique. Vous pensez que ces gens-là peuvent envoyer comme ça des pères de famille, des intellectuels, des cadres guinéens à la retraite et puis se rendre compte après que, oui, c'était une erreur ? Non. Non, mesdames et messieurs. Ça, c'est des choses qui ne sont pas faisables, ça. Si ça, c'était vrai, Billahi, le gouvernement Mohamed Beavogui allait sentir effectivement l'effet de M. Soubarou Kanté. Parce que je n'irai pas. Je n'irai pas avec le dos de la cuillère dans ces situations pareilles. J'allais taper très fort. Mais malheureusement, malheureusement pour les fabricants d'informations et heureusement pour le gouvernement, ce n'est pas vrai. Sinon, Billahi, j'étais prêt à taper très fort. Ce n'est pas possible, mesdames et messieurs. Non. J'étais prêt à me servir de tous les maux pour descendre ce gouvernement et pour descendre ce ministère-là. Ça, c'est sûr. On ne peut pas continuer. Mais heureusement pour nous et heureusement pour le gouvernement, heureusement d'ailleurs pour le ministre, que c'est faux. Lui-même, il est sorti. Je dis, moi-même, je ne sais pas qui est-ce qui a donné cette information. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je vous ai dit, je vous ai dit, restons vigilants. Surtout, quand je fais souvent des émissions, je vous demande de partager largement. C'est pour gagner cette lutte bataille, cette lutte médiatique. Vous comprenez, nous sommes dans une lutte médiatique. Et cette lutte médiatique, nous devons l'emporter. Nous sommes lancés dans une lutte pour la démocratisation de notre pays. On a fait tomber le dictateur sanguinaire, le destructeur des lois guinéennes. Lui, il est parti. Maintenant, ces torchons sont là. C'est avec eux aujourd'hui que nous nous battons. Parce qu'eux, ils sont dans la désinformation du peuple. Ils sont dans le sabotage. Des gens qui sont là qui prient en disant, le colonel va mourir. Des gens qui sont là qui font des sacrifices sataniques pour dire, oh non, il faut que le colonel échoue. Des gens qui veulent que d'autres militaires s'attaquent au colonel. Mais vous comprendrez, vous devrez comprendre que ces gens-là ne sont pas là pour la guider. C'est des ennemis de l'État. Et donc, quand vous avez affaire avec ces gens pareils, je vous jure, mesdames et messieurs, il faut être constant. Et il ne faut pas changer de trajectoire. Il faut être constant. Il faut faire toujours à ce que le peuple soit informé, mais des informations réelles, pas des fausses informations. C'est bien beau d'avoir des vues, c'est bien beau d'être connu, mais à quoi ça sert si on n'est pas sincère, si ce qu'on donne n'est pas de la véritable information. À quoi ça sert ? C'est pourquoi je fais toujours attention à mes informations. même si j'ai 100 vues ou bien j'ai 30 vues ou bien... Je m'en fous de ça. Mais je veux que l'information que je diffuse, que ça soit une information authentique. C'est pourquoi je ne me suis pas prononcé là-dessus. J'attendais toujours. Voilà. Alors, pour y venir à notre sujet du jour qui est le problème de passeport en République du Guinée, vous avez vu le ministre de la Sécurité, M. Bachir, un homme que j'admire beaucoup. Cet homme, j'ai beaucoup d'estime pour lui, ce ministre, M. Bachir. Parce que quand on le voit parler, on sent une sincérité sans précédent dans ses propos. Il est cohérent, il est direct et il est franc. Ça, c'est très important. Alors, aujourd'hui, on s'en prend à ce monsieur pour dire qu'est-ce qu'il faut faire dorénavant pour que les Guinéens puissent entrer en possession de leur passeport. Vous savez, à l'arrivée du colonel Mamadi Dumbuya, je vous ai dit que les ministres, ils sont dans une situation chaotique et que s'ils parlent, le jour où ils vont parler de ce qu'ils ont trouvé devant eux dans les ministères, c'est le peuple de Guinée qui va se révolter contre les anciens dignitaires. Quand M. Ousmane Gawal disait que dans mon bureau, quand je suis venu, je suis venu là, il n'y avait absolument rien, il y avait des papiers volants. Ousmane Gawal l'a dit après sa nomination. Il a dit, je ne sais pas si c'était dans les ondes des grandes gueules, on l'a pris par téléphone audio. il a dit aussi dans les ondes de film. C'est pour vous dire que tous ces ministères ont été vidés par les anciens dignitaires du régime alpha-condé. c'est tout simplement ces gens-là, ils veulent garder la face, ils veulent sauver, garder l'intégrité de l'administration. Sinon, si tous les ministres de Mohamed Beyavougui, à commencer par le premier ministre lui-même, se mettaient à raconter ce qu'ils ont trouvé là, devant eux, et qu'ils avaient montré à la télé, c'est la population de Conakry qui allait se lever contre ces gens-là qui ont dirigé avec alpha-condé la Guinée. Et là, le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, le ministre de la Sécurité, aujourd'hui, il est confronté à cette situation. Il est confronté à cela. Il a découvert que, non, écoutez, ça ne peut pas marcher. Comment on peut donner la fabrication ou le confectionnement du passeport de tout un État à une société qui fait de la sous-traitance ? Et cette société qui fait de la sous-traitance est maintenant en conflit avec la société mère. C'est pourquoi les Guinéens d'aujourd'hui sont privés de leur passeport. Et c'est la raison principale qui fait d'ailleurs que je dis que nous ne sommes pas toujours sentis d'en faire. La Guinée, c'est vraiment pitoyable. Et c'est pourquoi je ne cesse de dire en toute sincérité que même Alpha Condé mort dans sa tombe, il va toujours continuer à fatiguer la Guinée pour que la Guinée se retrouve, que la Guinée soit sur les rails, que, c'est-à-dire l'économie guinéenne ou bien l'administration guinéenne ou le fonctionnement de l'administration soit sur les rails. Mesdames et messieurs, ce n'est pas cinq ans qui suffit, même dix ans ne suffit pas. Billahi. Et quand je dis cinq ans ou même dix ans, ça c'est avec la bonne gouvernance, sans corruption. mais s'il faut composer encore avec la corruption, la mauvaise gouvernance d'Alpha Condé, je pense que même cinquante ans, ça ne va pas suffire pour régler la situation en République de Guinée. Avant l'arrivée du colonel m'a dit, la Guinée était plongée dans une crise sans précédent, dans une pagaille. Dans l'administration guinéenne, c'était de la pagaille avant l'arrivée du colonel. Donc, tous les ministres aujourd'hui du colonel, c'est-à-dire du premier ministre jusqu'au dernier, ils sont tous confrontés à cette crise-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ce que le ministre de l'Intérieur a dit aujourd'hui. Il dit, est-ce qu'il faut continuer avec l'ancien système ou bien il faut patienter et régler cette situation une fois pour toutes afin que les Guinéens puissent entrer en possession de leur passeport où qu'il soit ? Alors, moi je dis, monsieur le ministre, j'ai confiance en vous. Vous êtes un homme sincère et un homme honnête. D'accord ? Moi je préfère, moi je suis la voix des sans voix, monsieur le ministre de la sécurité, monsieur Bachir, moi je préfère que vous mettez du temps à régler ce problème une fois pour toutes que même après vous, même après la transition que les gens qui viendront ne rencontrent pas de difficulté dans le confectionnement des passeports en République de Guinée. Alors, moi je dis à tous les Guinéens, mesdames et messieurs, soyons patients. Soyons patients. parce que cette situation-là, ce n'est pas le colonel qui l'a créée. Non, ce n'est pas le ministre Bachir qui l'a créée. Non, ce n'est pas le premier ministre Mohamed Beavougi qui l'a créée. Non, ils sont venus trouver cette situation en place et ils sont en train de trouver solution à cela. Alors, la question qu'il faille se poser aujourd'hui, quand est-ce le gouvernement Mohamed Beavougi finira de régler le désordre qu'Alfa-Condé a causé en Guinée ? Quand est-ce ils vont finir ? Et quand est-ce eux-mêmes ils vont commencer le véritable travail de la transition ? Parce que, ce que vous ne comprenez pas, c'est que depuis l'arrivée du colonel Mme Madi Doumbouya, depuis l'arrivée du gouvernement Mohamed Beavougi, tout le travail qu'on fait en Guinée, c'est des réparations. Oui, ce n'est pas un travail de développement, c'est des réparations que ces gens-là sont en train de faire. D'accord ? Les dettes que la Guinée a, économiquement, on est foutus. C'est pourquoi les gens, ils sont en train de chercher solution aujourd'hui à ces problèmes. Donc, ceux qui veulent qu'on parle de l'économie, la manière dont l'argent est géré en Guinée, je vous dis, finissons d'abord de régler la pagaille qu'Alpha Condé et ces torchons ont laissé en République de Guinée. Sincèrement, je suis un peu remonté contre ces gens-là. Billahi. Parce que je sais, je suis informé de ce qu'ils ont resté. Je sais pertinemment et je sais où se trouve la Guinée aujourd'hui. La situation économique de la Guinée, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, mesdames et messieurs. C'est pourquoi on veut à coup sûr faire cette audite pour que ceux qui ont des milliards dans nos banques qui ont volé l'argent guinéen et qu'ils sont incapables de justifier la provenance de cet argent, qu'ils nous remboursent et qu'ils aillent en prison. La Guinée a besoin de cet argent pour bitumer des routes. La Guinée a besoin de cet argent pour financer des projets. La Guinée a besoin de cet argent même pour faire beaucoup de choses, pour terminer la rénovation de l'hôpital d'Anka. Il y a tellement de projets qui sont arrêtés en Guinée, faute de quoi ? Faute de moyens. Vous imaginez que l'État, la Guinée, n'a pas les moyens pour financer ces projets. C'est des milliers, des milliers de tonnes de bauxite qui sortent. Ça fait de l'argent. Des tonnes d'or qui sortent. Ça fait de l'argent. Mesdames et messieurs, on est mal barrés. Mais je crois qu'avec la bonne volonté des ministres qui sont là, avec la bonne volonté du colonel Mamadi Doumbouya, je crois qu'on va réparer petit à petit cette situation. Donc, ce que je vous demande humblement, c'est de ne pas vous attaquer à ce ministre, M. Bachir. M. Bachir, j'allose, je pense bien, c'est ça, Bachir Jarlou. Ne l'insultez pas. Ne le traitez pas d'incompétent. D'accord ? Ne le traitez pas de fainéant. Non, il est en train de travailler. Soyons patients comme il a dit. Attendons, voir qu'il règle toute cette situation et tout le monde aura des passeports. Tout le monde aura son passeport. Ça serait une situation franchement agréable. Vous imaginez ? Des pays comme la Sierra Leone, comme le Libéria, eux, ils font facilement leur passeport. Des pays comme la Guinée-Bissau, ils font facilement leur passeport. On dit la Guinée qui a eu son indépendance en 1958. Hein ? Cette Guinée n'arrive pas à faire son passeport. Bon sang de Dieu. Les enfants de cette Guinée-là ne peuvent pas entrer en possession de leur passeport. Ça, c'est la honte totale. Nous avons honte devant aujourd'hui nos amis des pays voisins. Bien évidemment. Du Mali, la Côte d'Ivoire, les pays qui ont connu la rébellion, qui ont connu la guerre, la guerre civile et tout ça. Tous ces pays-là aux yeux de son stable. Hein ? Et les gens sont contents aujourd'hui. Eux, ils entrent dans leur ambassade, ils s'enroulent et puis voilà, après quelque temps, ils ont leur passeport. Mais la Guinée. Alpha Condé nous a dit « Oh non, il faut qu'on fasse des passeports numériques maintenant, depuis 2013-2012. » Il a fait huit ans pour la mise en place ou pour le confectionnement, c'est-à-dire pour l'arrangement même de cette affaire de passeport numérique. Huit ans, il n'a pas pu. Ce monsieur, il a été contre son peuple. Billa et Alpha Condé étaient contre son peuple. C'est pourquoi il est sorti par la petite porte. Mais même enterré, il va toujours continuer à nous fatiguer. Mais Inchallah, on va s'en sortir. Parce que nous avons des fils dignes aujourd'hui à la tête de la Guinée et nous savons que ceux qui viendront aussi après le colonel effectivement, ils seront aussi des gens soucieux de l'avenir de notre pays. D'accord ? Donc les amis, c'était effectivement un... Il dit « Pourquoi organiser un concert en plus avec un Malien ? » Bon, écoutez les amis, ce concert, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. D'accord ? Le concert de Tiken Nidia Fakoli, c'est privé. C'est des gens qui l'ont déplacé, il est venu. On dit c'est gratuit. À ce que je sasse, ça n'a pas de rapport avec le gouvernement. Donc, restez tranquille. Et puis, je vais vous dire quelque chose, vous qui me suivez. Il ne faudrait pas qu'on passe du temps à discuter des futilités, quoi. Des choses qui ne nous rapportent absolument rien. Des choses qui n'ont pas d'importance sur nous. Passons aux choses sérieuses. Parlons, discutons des choses sérieuses. Encore, ça, c'est quelque chose aussi de très important que je tenais à vous dire. Écoutez, mesdames et messieurs, il faut souvent que nous, les Guinéens, nous voyons la vie du bon côté. C'est très important. Parce que moi, j'ai des gens qui me reprochent, qui m'insultent même en disant, M. Kanté, pourquoi depuis l'arrivée du colonel Mamedi Doumbouya, vous ne le critiquez pas ? Je dois le critiquer parce que vous voulez que je critique le colonel. Si je vous écoute et si je vous comprends, vous êtes mécontents ? Je vois comme ça des messages dans mon inbox plus de 100, plus de 50, 150. M. Kanté, vous êtes devenu démagogue. M. Kanté, vous êtes devenu hypocrite. Vous étiez là contre Alpha Condé. Et puis, c'est mes propres abonnés qui me disent, mes propres parents. M. Kanté, vous êtes devenu démagogue, hypocrite, menteur, indigne. Vous étiez là tout le temps contre Alpha Condé et depuis que ce colonel est venu, peut-être qu'il vous donne de l'argent. C'est pourquoi vous ne le critiquez pas. Mais on comprend mieux. Non, M'adjan Sidibé, lui, il a eu un poste et c'était votre binôme. Peut-être qu'à travers M'adjan, le colonel vous donne de l'argent. C'est pourquoi vous êtes tout le temps là, vous parlez bien de lui. Ça me fait rire. L'Illahi, ça me fait rire. Parce que s'il savait, même le rapport que j'ai avec le colonel ou le rapport que j'ai avec M. M'adjan, je vous jure sur l'honneur, ces gens-là, ils n'auraient pas à avoir le courage de m'écrire ou de m'insulter ou de me traiter de démagogue. Je vous ai dit que le temps viendra où je vais bombarder le colonel. Mais je ne souhaite pas que ce temps-là arrive. Parce que, c'est-à-dire, l'apparition de ce temps-là, ça sera un échec pour la Guinée. Ça voudra dire que le colonel a échoué. C'est pourquoi je ne souhaite pas que ce temps arrive où je vais bombarder le colonel. J'ai bombardé Alpha Condé, j'ai combattu Alpha Condé. Mais moi, je n'ai pas combattu Alpha Condé de 2010 à 2015. Non. J'ai commencé à combattre Alpha Condé quand sur les réseaux sociaux. Bien vrai que j'étais en désaccord avec sa politique depuis sa nomination. Depuis son élection. Depuis, voilà, sa nomination. Parce qu'Alpha Condé, il a été choisi par un groupuscule d'officiers, quelques microbes en Guinée. D'accord. J'ai combattu Alpha Condé quand c'est devenu une nécessité. Et je l'ai toujours combattu Alpha Condé parce que moi, je ne l'ai jamais accepté. Même depuis quand j'étais en Guinée, je n'ai jamais accepté la politique d'Alpha Condé. J'ai toujours su qu'Alpha Condé était un incompétent et qu'il sera toujours incompétent. Ça, je l'ai toujours su. J'ai toujours dit ça à mes parents et à mes amis. D'accord ? Donc, pour le moment, je suis ce qu'on appelle la phase d'observation. J'applaudis le colonel, je l'observe. Je le conseille. Jusqu'à présent, je ne l'ai pas encore tapé et je ne veux pas le taper. Vous savez pourquoi ? Parce que je souhaite qu'il réussisse. Le taper, ça voudra dire qu'il a échoué. Et l'échec du colonel, c'est l'échec de la Guinée. Alors, évidemment, je ne vais pas le frapper parce qu'il a fait deux ou trois erreurs. Non. L'erreur est humaine. C'est vrai, il va prendre des décisions parfois impopulaires. Mais, est-ce que ces décisions-là ont des conséquences dramatiques sur le peuple de Guinée ? Non. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, pour ceux qui continuent de me traiter de démagogue ou d'hypocrite ou de profiteur, tout ça, continuez. Moi, je vous applaudis. Mais, je sais, je sais et je suis convaincu de quelque chose. Personne ne me fera dévier ma trajectoire, ma lutte. Je serai toujours constant sur cette trajectoire-là. Personne. Je dis bien personne. Donc, mesdames et messieurs, restons patients. Le ministre, monsieur Bachir, j'allois certainement, c'est son nom, il est en train de faire un travail vraiment de titan pour satisfaire les Guinéens parce que lui-même, il est sincèrement abattu et contrarié. Il savait que ça n'allait pas. Mais vu maintenant qu'il est devenu ministre de la sécurité et qu'il a touché le problème guinéen, il est confronté à cela. Il a mal à la tête. Je crois même que ce ministre-là ne dort pas. Alors, j'ai vu quelques rénégats dire que monsieur Bachir, comme il est Peul, qu'il veut donner ce contrat à un Peul. Oh, bon ça, les Guinéens sont forts. Même les Peuls sont étonnés de cette version de certaines personnes. Qu'au nom, qu'au celui qui fabriquait le passeport au temps d'Alfa-Condé, non, c'était un Malinke ou un Soussou. Maintenant, monsieur Bachir, le ministre de la sécurité, il veut retirer le contrat de la main du monsieur et puis il veut donner à un Peul. Ah, c'est pas possible ça. Je vous dis, c'est-à-dire, même le confectionnement du passeport est étonné. Même les Peuls sont étonnés de cette version-là. Les Guinéens se sont des fabricants d'informations, de désinformations, de rumeurs, non, ils sont experts dans ça. Le mensonge, ah non, on n'en parle même pas. Ceux qui ne le plait pas, non, il faudrait que tout le monde dégoûte cela. C'est ça, le problème du Guinéen. Et donc, moi, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Moi, je suis objectif et je resterai objectif. donc, à demain, incha'Allah, restons patients et puis, on verra la suite, peut-être d'ici quelque temps. Nos frères qui sont en Guinée, qui sont venus des États-Unis, de l'Europe pour avoir du passeport, je sais que ça fait très mal, mais patientez encore. Je sais que vous avez envie de retourner auprès de vos familles, de vos enfants. Il y a le travail qui vous attend et vous ne pouvez pas voyager parce que le passeport n'est pas là. Écoutez, patientez, ça sera la chose la plus meilleure pour nous tous. Donc, wassalam et bonsoir à tout le monde. Je vous aime, je vous adore. Vous qui allez suivre, effectivement, M. Dac, il dit, même le passeport est étonné. Voilà, même le passeport est étonné. M. Kanté, est-ce qu'on a des explications concernant l'attribution des places ? Voilà. C'est ça le problème aussi. c'est que M. Abdoul Karim s'oppose une question. J'ai fait déjà le live là dessus. Il y a au moins une semaine de ça concernant le CNT. Mais comme tous les jours, j'ai des nouveaux abonnés, c'est ce qui fait que les gens, ils ne peuvent pas comprendre. Oui, effectivement, je donnais des explications par rapport au CNT. Il dit, bon, le colonel doit respecter son engagement. On ne peut pas le critiquer pour le moment et on ne souhaite pas que ça arrive. Il va respecter ses engagements. Moi, je suis convaincu qu'il va respecter. Et il est obligé de le respecter. C'est une acculation. C'est une obligation. Parce que s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'on a échoué. On est là en Guinée, on ne nous donne pas d'argent. Et on n'a pas l'argent en Guinée. Donc, il est obligé de respecter son engagement. Même s'il doit laisser le pouvoir, revenir dix ans plus tard, et puis, voilà, on va encore le redonner. D'accord ? Il sera notre janvier Halloween. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501